Les anges, selon le dictionnaire, signifient messager, envoyer, force et puissance. Ce sont des créatures invisibles, lumineuses et spirituelles, qui accomplissent diverses missions sur ordre d'Allah, Azzawajal, et agissent conformément au but de leur création. Le sublime Allah a créé les anges de lumière, les djinns de feu et l'homme de terre. Les anges ont été créés avant l'homme. Ils sont des entités subtiles et lumineuses, dont la nature est connue d'Allah seule, et qui n'appartiennent pas à notre monde, bien qu'ils aient des missions en rapport avec les humains. Ils possèdent l'intellect et la parole, mais n'ont pas de désirs humains tels que la luxure ou la colère, ni besoin de manger ou de boire. Ils ne se marient pas, ne naissent pas et ne se reproduisent pas. Ils peuvent prendre diverses formes. Ils ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah, Azzawajal. Ils s'occupent de diverses tâches sur terre et au ciel, louant et glorifiant constamment Allah. Nous ne connaissons pas le nombre d'anges, ni les tâches spécifiques de chacun d'eux. Cependant, certains d'entre eux et leurs fonctions sont mentionnés dans le Coran et les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Selon ces informations, il y a quatre grands anges connus, Jibril, Azrail, Israfil et Mikhaïl. Jibril, étant le plus élevé et le plus grand des anges et le plus proche d'Allah, est appelé Seyyidul Melike, le maître des anges. Il est chargé de transmettre la révélation. Jibril a aussi le titre de Al-Amin, signifiant le digne de confiance. Azrail est l'ange chargé de prendre les âmes. Il est connu sous le nom de Melek al-Maut, l'ange de la mort, en raison de sa mission de retirer les âmes sur ordre d'Allah. Israfil fait également partie des grands anges. Sa mission est de souffler dans la trompette. Il soufflera deux fois dans la trompette. La première pour annoncer la fin du monde et la seconde pour la résurrection. Mikhaïl est chargé de gérer les événements naturels et de distribuer les subsistances des créatures. Après la mort, deux anges sont chargés de l'interrogatoire dans la tombe. Monkar et Nakir, signifiant « inconnus et déguisés », apparaîtront aux morts dans la tombe sous une forme qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Ils poseront des questions comme « Qui est ton Seigneur ? » « Qui est ton prophète ? » « Quel est ton livre ? » En fonction de la foi et des actes de la personne, ils agiront en conséquence. Anges porteurs du trône Ce sont les anges qui portent le trône de Allah. Dans le Coran, il est dit à leur sujet « Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en Lui et demandent pardon pour les croyants. » Ces anges demandent également le pardon pour les croyants. Il y a de nombreux anges qui saluent et servent les croyants qui entrent au paradis. Lorsque les portes du paradis s'ouvrent à leur arrivée, les gardiens du paradis leur disent « Paix sur vous, vous avez bien agi. Entrez pour y demeurer éternellement. » Les gardiens de l'enfer, appelés Zabaniya, sont chargés de tourmenter les mécréants. Le chef de ces anges est nommé Malik. Les anges chargés de l'enfer ont de grands corps, une nature sévère et une attitude rigide, comme indiqué dans le Coran. À propos de ces anges, il est dit dans le Coran « Le Messie et les anges proches ne dédaignent pas d'être des serviteurs d'Allah. Et quiconque dédaigne son adoration et se montre arrogant, il les rassemblera tous auprès de Lui. » Les Kiramoun Katibin sont deux anges, l'un à la droite de l'homme, l'autre à sa gauche. L'ange de droite, appelé Rakib, note les bonnes actions et comportements, tandis que celui de gauche, appelé Atide, note les mauvaises actions et comportements. Ces anges témoigneront des actions accomplies lors du jour du jugement. À leur sujet, le Coran dit « L'homme ne prononce aucune parole sans qu'un surveillant prêt à l'inscrire ne soit à ses côtés. Sachez que des gardiens veillent sur vous, de nobles scribes, qui savent ce que vous faites. Pense-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets et leurs discussions privées ? Au contraire, nos messagers, les anges, sont auprès d'eux et consignent tout. Selon les savants, le mot « Rakib » dans le verset signifie « surveillant » et « Atide » désigne un ange toujours présent aux côtés de l'homme. En même temps, ces anges sont chargés de protéger les humains contre divers dangers. C'est pourquoi on les appelle également les anges gardiens, ou hafaza. Le verset suivant dit « Allah vous envoie des anges gardiens ». Concernant les vingt anges assignés à chaque personne, il est rapporté que Haussmane, radiallahu anha, a dit « Le messager d'Allah m'a dit combien d'anges sont assignés à une personne ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Un ange est à ta droite. Il écrit tes bonnes actions et tes bons actes. Cet ange est aussi le chef de celui qui se trouve à ta gauche. Lorsqu'une bonne action est accomplie, il inscrit une récompense décuplée. Mais lorsqu'une mauvaise action est commise, l'ange de gauche demande à l'ange de droite « Dois-je l'inscrire ? » L'ange de droite répond « Non, attends. Peut-être se repentira-t-il. » Si cela se produit trois fois, l'ange de droite dit finalement « Oui, inscris-le maintenant. » Qu'Allah nous en préserve. Quel mauvais compagnon ! Il observe si peu Allah et éprouve si peu de honte vis-à-vis de nous, disent-ils. En plus de ceux-ci, il y a deux autres anges devant et derrière toi, mentionnés dans le verset. Devant lui et derrière lui, deux anges se succèdent par ordre d'Allah pour veiller sur lui. Un autre ange tient ton front. Lorsque tu te soumets et obéis à ton Seigneur, il lève ta tête. Lorsque tu désobéis et te révoltes, il abaisse ta tête. Deux anges se trouvent également sur tes lèvres. Ils écrivent et enregistrent les prières et les salutations que tu offres. Un ange est à l'intérieur de ta bouche pour empêcher les serpents et autres créatures nuisibles d'y entrer. Deux anges sont au-dessus de tes yeux. En tout, dix anges accompagnent chaque personne. Les anges de la nuit et du jour se relaient, ce qui fait qu'il y a toujours vingt anges autour de chaque personne. Les anges sont les créatures les plus nombreuses. Leur nombre n'est connu que par Allah Azza wa Jalla. Dans les cieux, il n'y a pas un seul endroit où les anges ne pratiquent pas l'adoration. Les cieux sont remplis d'anges en prosternation ou en génuflexion. Les anges ont des missions dans les cieux, sur terre, dans les plantes, les étoiles, les êtres vivants, les objets inanimés, les gouttes de pluie, les feuilles des arbres, chaque molécule, chaque atome, chaque réaction et chaque mouvement. Ils accomplissent les ordres d'Allah Azza wa Jalla. Voici quelques anges mentionnés dans le Coran et les Hadiths. Certains anges prient pour les croyants. D'autres inspirent les bonnes actions au cœur des humains. Ils soutiennent les croyants dans les bonnes actions et les actes de bienveillance. Certains anges annoncent aux croyants la bonne nouvelle du paradis. D'autres frappent les visages et les dos des mécréants en leur disant « Goûtez au châtiment de l'enfer. » Certains anges recherchent les assemblées de Dikr et Sijoagne. D'autres descendent là où le Coran est récité et écoutent la récitation. Certains anges répondent aux prières des croyants en disant « Amin ». Allah, le Tout-Puissant, assigne un ange à chaque utérus pour veiller sur le développement du fœtus. 360 anges surveillent et protègent chaque être humain. Il y a de nombreux autres anges dont nous ne connaissons ni les noms ni les missions. Leur nombre est connu uniquement par Allah qui les a créés. Mes chers amis, permettez-moi de partager quelque chose avec vous. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour l'intérêt que vous portez à nos vidéos. Que Allah vous bénisse abondamment. Cependant, il est important de souligner que 80% de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Je vous encourage donc à vous abonner pour nous aider à nous développer et à atteindre un public plus large, y compris peut-être des personnes non musulmanes qui pourraient être inspirées à embrasser l'islam grâce à nos contenus. Rappelez-vous, celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si j'ai commis des erreurs dans mes propos, je vous prie de m'en excuser. Ces erreurs sont de ma part et ne reflètent ni l'islam ni les paroles d'Allah. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Allah vous garde en sécurité. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501